Cet épisode de la grotte du barbu vous est préposé par Keter Keter c'est le spécialiste du rangement et du bricolage Salut les barbus et bienvenue ! Et ben non c'est pas un nouvel épisode de la grotte du barbu puisque c'est le premier épisode l'épisode 0 de Electro Noob, la série de vidéos que je vous promets depuis des années sur l'électronique mais l'électronique pour les gens comme moi qui sont pas des électroniciens pour les nuls pour les makers dans cet épisode 0 qu'est ce qu'on va faire on va s'attaquer au matériel qui est un sujet central principal et un peu polémique puisque le matériel il peut être vu de différentes façons il peut être vu pour pour les gens comme moi pour les nullos pour les intermédiaires ou pour les professionnels et typiquement un fer à souder ça peut valoir 5 dollars comme plusieurs milliers d'euros suivant l'utilisation que vous en avez on reviendra sur tout ce qui est soudure dans un épisode suivant d'ailleurs dans l'épisode qui viendra juste après dans l'épisode 1 où on verra les différents types de soudure et comment souder correctement avec un fer à souder mais d'abord on va s'intéresser à quel est le matériel indispensable pour faire de l'électronique alors l'électronique c'est un sujet qui est extrêmement vaste et donc moi je vais restreindre ça à de l'électronique grand public entre guillemets ce qui veut dire démonter réparer et fabriquer des petites choses qui vont me servir dans mon atelier chez moi ou dans mes futurs projets allez c'est parti des outils pour l'électronique j'en ai des caisses pleines que ce soit des matériaux ou des outils et donc on va essayer de ranger tout ça correctement dans une mallette et de sélectionner les outils indispensables pour bien débuter en électronique évidemment ces outils dépendent de l'utilisation que vous aurez de l'électronique ici c'est pour une utilisation relativement standard je me suis acheté au fil des années pas mal de matériel pour l'électronique j'en ai perdu une partie une autre m'a été volé et petit à petit mon amour pour le métal et le bois m'a détourné du chemin vertueux de l'électronique un de mes amours de jeunesse il est donc temps de ranger tout ça et se refaire une caisse électronique toute propre une grande partie de mon activité d'électronique consiste à démonter et réparer des objets ou à les démonter pour récupérer des pièces donc j'ai toute une galaxie de tournevis de toutes sortes de plus ou moins bonne qualité ici je vais sélectionner des tournevis de base plat et cruciforme d'électricien et de précision je laisse de côté les torques, pentalobe et autres triforce trop spécifiques Voilà j'ai fait plus ou moins ma sélection il est temps de sortir leur future maison la mallette de techniciens de chez Keter qui sponsorise cet épisode et qui est tout particulièrement adapté puisqu'elle a été conçu pour les électriciens et électroniciens avec des compartiments modulables, des emplacements pour les tournevis et pinces une boîte ultra solide et un intérieur en plastique semi souple super adapté à ce qu'on va en faire aujourd'hui notre stockage principal pour tous nos outils d'électronique Je commence donc à installer les tournevis et pinces sur cette matière qui apparemment est un mix de polypropylène et de gomme qui est super solide et en même temps flexible j'aime beaucoup beaucoup cette matière la petite boîte amovible est super pratique pour stocker toutes sortes de petites pièces et à une place dédiée dans la mallette Le fond de la mallette à des espaces modulables avec des murs repositionnables qui me permet de mettre tous les éléments dans différents endroits plus ou moins par thématique je vérifie quand même de temps en temps que la mallette se ferme bien il existe d'ailleurs un trou spécial pour cadenasser le tout et si vous voulez la trimballer il y a aussi deux anneaux pour mettre un truc pour le mettre en bandoulière Evidemment je la personnalise avec quelques autocollants et il est temps de voir de façon un peu plus précise son contenu On commence donc par une pince coupante, un élément indispensable pour couper du câble, des composants, etc sa copine la pince plate et notre petite sélection de tournevis standard Une pompe à dessouder, un fer à souder, ici celui-là est un Velman pas très cher Autour d'une cinquantaine d'euros que j'ai acheté avec plusieurs pannes de rechange, il vient avec son bloc d'alimentation et son support c'est ce qui prend le plus de place dans la mallette On enchaîne avec une troisième main, une pince à dénuder, un stylo flux et de la tresse à dessouder je vais un peu vite ici mais dans les futurs épisodes on reviendra sur beaucoup de ces outils qu'on va utiliser super souvent Dans la petite boîte super pratique, j'ai une sélection de résistances les plus utilisées un pack de led, de la gaine thermo et des outils pour ouvrir les smartphones En dessous j'ai un multimètre et de la soudure et dans l'autre compartiment un arduino uno qui fera l'objet de plusieurs épisodes je pense Des câbles pour le prototypage, des câbles pour l'électronique de différentes couleurs comme d'habitude tous les liens vers tous ces outils sont dans la description Avec l'arduino j'ai un protoshield, une carte additionnelle qui permet de réaliser des prototypes et une petite plaque de prototypage rapide J'ai bien sûr le pied pour reposer le fer quand il est chaud et c'est à peu près tout pour mon matériel indispensable pour débuter dans l'électronique On peut refermer la mallette et réfléchir à notre premier projet En attendant le prochain épisode, si vous avez des questions des insultes n'hésitez pas à laisser un commentaire un petit pouce bleu et abonnez vous à la prochaine et d'ici là inspirez vous faites des trucs et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada